Vous êtes sur RTL. RTL Matin, avec Yves Calvi. Il est 8h moins le quart, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura vous recevait donc ce matin, le maire de Nice, Christian Estrosi. Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Est-ce que vous auriez voté, vous, pour ce fameux article 24 qui fait tant polémique si vous aviez été député ? Je rappelle l'article qui interdit la diffusion d'images de policiers dans l'intention de leur nuire. Naturellement, j'aurais voté. Est-ce qu'il faut tout montrer, Christian Estrosi ? Je dis stop à l'hystérie collective. Ce qui compte, c'est quand même l'esprit de la loi. Et je souhaite, puisque naturellement, vous savez, reculer un peu de temps en temps en politique, c'est aussi une forme de courage. Ah oui ? Et on l'a tous pratiqué. J'étais moi-même ministre délégué de Nicolas Sarkozy lorsque nous avons reculé sur le CPE, vous savez. En général, on dit qu'on recule pour enterrer un projet. Non, 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 non. C'est faire preuve de modestie. Ce qu'il faut, c'est sauver l'esprit du texte. Voilà. Ce texte sur la sécurité globale est un texte très important. Vous vous rendez compte, Alba Ventura, il y a six semaines, on décapitait un enseignant à Conflans-Saint-Honorin. Il y a trois semaines, on égorgeait trois personnes dans une église à Nice, chez moi. Et nous étions dans ces grandes déclarations. Les hommages et la compassion, ça va, il faut arrêter tout ça. Naturellement, il les faut, mais maintenant, il faut passer à l'action. Et si tout ça avait été voté le lendemain, il n'y aurait même pas eu de débat. Aujourd'hui, le temps est déjà passé, cinq semaines, six semaines, et forcément, on regarde la petite chose qui blesse. Donc, naturellement, quand c'est comme ça, il ne faut blesser personne. C'est la grande difficulté pour un gouvernement, pour un président de la République, pour un chef de l'État. Donc, voilà, je pense que c'est une décision de sagesse, aujourd'hui, de procéder à la récréuture de ce texte. Il ne faut pas pour autant que ça en modifie l'esprit, parce que c'est un très bon texte. Vous soutenez toujours Gérald Darmanin ? Bien sûr. C'est un bon ministre de l'Intérieur. Il a redonné aux policiers la confiance qu'ils n'avaient plus en eux-mêmes. Aujourd'hui, ils se sentent soutenus et épaulés par le gouvernement et par le chef de l'État à travers l'action du ministre de l'Intérieur. Il a été malmené, sans doute injustement. Je pense que c'est tout simplement des petites erreurs de forme collective. un peu le Parlement, un peu le ministre, un peu le gouvernement. Mais dans ces instants-là... C'est quoi ? De l'amateurisme ? De l'improvisation ? Non, non. Ne parlons pas d'amateurisme. Chacun a malgré tout une expérience qui fait qu'on ne peut pas en venir jusque-là. Je dis simplement qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on va toujours chercher le petit sujet qui peut être mal interprété. À partir de cela, il faut arriver à une bonne interprétation. Donc, il faut lever toute ambiguïté sur la liberté d'expression, d'un côté. Et d'un autre côté, avoir cette exigence de ne pas jeter en pâture la police comme elle l'a été beaucoup trop souvent. Donc, pour moi qui ai toujours combattu la violence d'où qu'elle vienne, je dis aujourd'hui, restons fermes sur l'esprit du texte et trouvons le moyen d'apaisement par une réécriture adaptée. Mais franchement, vous, Christian Estrosi, vous l'homme de droite, ami de Nicolas Sarkozy, vous ne vous dites pas parfois, dans quel état avons-nous laissé la police ? Je dis que c'est une dérive qui remonte à plusieurs années, où petit à petit, je dirais que le gouvernement de François Hollande, les gouvernements de François Hollande y sont pour beaucoup. Mais Nicolas Sarkozy a réduit fortement les effectifs de la police. Et c'est ce qui revient dans toutes les paroles des membres de la police qui sont assez micro. Non mais je vais dire une chose, ça n'est pas forcément un problème d'effectifs, c'est un problème d'encadrement, c'est un problème de formation, c'est un problème de modernisation. C'est tout ça qu'il faut revoir maintenant. Moi qui ai instauré dans ma ville un réseau de vidéosurveillance qui est le plus important de France, qui a permis à ma police municipale en moins de 4 minutes, grâce à un bouton d'alerte, de neutraliser le barbare qui a assassiné 3 personnes dans une église et qui sans doute aurait fait un massacre beaucoup plus important si nous n'avions pas réagi. Nous voyons que si on avait le courage de franchir une étape supplémentaire en matière d'intelligence artificielle, de reconnaissance faciale, de numérique, etc. Généraliser les caméras ? Oui absolument, et d'ailleurs moi j'en équipe ma police municipale parce que c'est une protection pour la police elle-même. Ça vous a choqué vous aussi le tabassage du producteur de musique dans le 17ème, comme l'a dit le président de la République ? Ça m'a scandalisé, naturellement. Donc quand il y a une faute individuelle, elle doit être sanctionnée, la justice est saisie et c'est une très bonne chose. Mais ça ne doit pas jeter l'opprobre sur la police toute entière. Aujourd'hui elle doit être soutenue plus que jamais. Je veux qu'on apporte une meilleure protection à ceux qui nous protègent. C'est ça l'essentiel. Naturellement quand il y a un acte individuel qui est condamnable, il faut le condamner. Mais la police dans son ensemble est exemplaire dans notre pays, comme la gendarmerie, comme les polices municipales, auxquelles le texte sur la sécurité globale donne enfin la place qu'elle mérite. Alors il y a un autre texte qui arrive, vous en parliez tout à l'heure, c'est la loi sur le séparatisme islamiste qui sera présentée en Conseil des ministres. Donc un projet de loi qui a été durci depuis effectivement la mort de Samuel Paty et l'attaque contre la basilique Notre-Dame de Nice. Vous pensez que ce texte va permettre de faire reculer ce qui défie les lois de la République ? Vous savez, en même temps que le texte sur la sécurité globale est arrivé au Parlement, le gouvernement a produit un livre blanc sur la sécurité. Dans ce livre blanc, il y a tout. Et malheureusement, dans le texte sur la sécurité globale, il y a des avancées qui pour moi sont insuffisantes. Et je me demandais pourquoi elles n'y étaient pas tout dans ce texte. Sur quoi par exemple ? Par exemple, on identifie le fait que le maire doit avoir une place plus importante dans la lutte contre l'insécurité. On doit lui confier de pouvoir consulter des fichiers. Et on lui confierait de pouvoir prononcer lui-même un certain nombre de fermetures administratives. Autant de choses auxquelles nous ne pouvons pas satisfaire aujourd'hui. Bon, la reconnaissance faciale en fait partie. Eh bien, je me dis, profitons du texte sur le séparatisme, qui doit nous conduire à lutter notamment contre l'islamo-fascisme avec la plus belle des énergies, pour pouvoir compléter tout cela. Je parle d'une société de vigilance qui est importante. Il faut mettre le citoyen aussi au cœur de tout cela. Les élus locaux doivent avoir la place. Mettre les citoyens, ça dépend comment. Mais une société de vigilance, tenez, comment ma police municipale a-t-elle pu intervenir en 4 minutes ? Parce qu'il y avait un bouton d'alerte et qu'il y avait un citoyen vigilant qui appuyait sur ce bouton d'alerte. C'est ça la société de vigilance. Vous avez perdu hier votre combat judiciaire contre le journaliste David Thompson, auteur du livre Les Revenants, qui vous accusait d'avoir laissé se développer à Nice un vivier de djihadistes. Dans le livre, un jeune miso a expliqué que vous n'aviez rien fait pour vous débarrasser d'un prêcheur qui a rejoint la Syrie en embrigadant plusieurs jeunes. Je n'ai pas été condamné. D'abord, c'est moi qui ai déposé plainte pour diffamation. Cet individu a été condamné en appel et j'ai perdu en cassation. C'est-à-dire... Et le motif, c'est qu'il se serait contenté de répéter les propos de quelqu'un d'incohérent. C'est-à-dire d'une énergie. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la difficulté pour un maire à lutter, à se défendre contre les prêcheurs et des gens qui embrigadent des jeunes gens dans une ville. J'ai mis en place une charte de la laïcité il y a cinq ans où nous supprimons à toute association qui, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif, dans le domaine de la cohésion sociale, se verrait surprendre à avoir un prêcheur ou avoir un comportement de radicalisation, se voit supprimer et les locaux mis à disposition par la mairie et les subventions qui lui sont accordées. On a été les premiers en France. Aujourd'hui, je vois que c'est repris dans la loi sur le séparatisme. Je suis heureux d'avoir été un pionnier. Permettez-moi de passer à un autre sujet. Vous qui avez, non loin de Nice, de jolies stations de ski, vous comprenez qu'on puisse aller à la montagne sans prendre les remontées mécaniques ? Que l'on puisse aller à la montagne est déjà une bonne chose. Je serais plutôt heureux qu'on puisse utiliser les remontées mécaniques mais qu'on puisse y pratiquer la montagne avec des skis de fond, des raquettes, de la randonnée, c'est déjà une opportunité pour l'activité de reprendre. On a déjà, avec ce plan sur le déconfinement, de la part du chef de l'État, un cap, un calendrier. Les stations vont réouvrir. Est-ce que ça sera fin décembre ? Ça ne me va pas. Je réclame leur ouverture. Vous avez dit pour les habitants des Alpes-Maritimes. Oui, mais... Ils ne se contaminent pas entre eux, les habitants des Alpes-Maritimes. Je suis pour une territorialisation d'un pacte et d'un protocole sanitaire. Il se trouve que 90% des stations qui sont d'ailleurs dans les deux vallées dévastées de ma métropole par la tempête Alex et où nous avons déjà rétabli toutes les voies de communication avec la métropole en moins d'un mois et demi, ont besoin aujourd'hui d'avoir un regain d'énergie. Je dis que je limite à 50% la vente de forfaits par rapport à la moyenne des dernières années. Je dis que ça sera réservé aux usagers des Alpes-Maritimes. Je dis qu'il faudra faire un test PCR pour pouvoir utiliser une remontée. Mais je comprends le gouvernement en même temps. Il y a un moment où il faut faire des choix entre les restaurateurs, entre ceux-ci, entre ceux-là. On a un cap. Maintenant, ce qu'il faut, c'est accompagner la reprise de l'économie. Donc, nous devons accompagner le plan de relance de l'État qui est un bon plan, 100 milliards d'euros, sur lequel, moi-même avec la métropole, je suis prêt à mettre 2,8 milliards d'euros, accompagné pour traverser cette période et surtout la réussite du vaccin. Vous êtes prêt pour la campagne de vaccination ? Oui, je suis prêt pour la campagne de vaccination. Grand public, entre avril et juin, comme l'a dit le Président ? Absolument. Aujourd'hui, nous nous mettons en ordre de marche. J'ai fait une campagne de vaccination pour la grippe. J'ai fait plus de 150 000 tests au cours des trois derniers mois. Et toute notre logistique est prête à lancer les vaccins contre la Covid-19. Merci beaucoup, Christian Estrosi. Christian Estrosi qui affirme qu'il aurait voté le fameux article 24 de la loi de sécurité globale et qui confirme... RTL Matin, les pépites d'Anthony Martin. Tous les jours à 7h25 dans RTL Matin avec Yves Calvi, je vous propose une pépite musicale sortie de ma discothèque. Bowie Chantebrelle, Charles Aznavour s'essaye au disco, Clo-Clo à l'anglais. Chaque matin, une rareté, un pas de côté, parfois une nouveauté. On se retrouve chaque matin à 7h25 pour notre balade au cœur du patrimoine musical et bien sûr à tout moment en replay sur la nouvelle appli RTL. Sous-titrage ST' 501